bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation nous allons continuer avec les pseudo classe de position donc voilà on a vu qu'on pouvait tout simplement modifié les terres qui sont à des positions paire ou impaire mais noté qu'on est également libre on peut choisir directement l'élément à laquelle on veut on veut appliquer des modifications ou bien on peut dire on va se déplacer trois par trois là c'est deux par deux mais on peut se déplacer trois par trois donc vraiment il vous revient vraiment de mettre la fonction qu'il vous faut ici si vous êtes un mathématicien voilà vous pouvez voilà pour mettre la fonction en fonction de n tout simplement ok maintenant imaginez que nous voulons nous déplacer trois par trois par exemple donc on peut avoir ce besoin là et dans ce cas alors ici alors si vous voulez je mets tout ça en commentaire et là on va commencer donc si vous voulez avancer trois par trois il suffira c'est pas mettre 3 n moins 1 là et là lorsque elle va valoir à zéro mais on aura quoi la semaine va valoir à zéro on aura zéro moins un donc on aura moins 1 lorsque n va valoir en bas on aura 3 moins 1 donc on aura tout simplement 2 voilà lorsque n va valoir 2 par exemple on aura deux fois trois six moins un qui sera 5 etc donc si nous essayons ceci je peux aller voir rapidement donc là on commence bien par quoi on commence bien par 2 ok puisque le moins 1 n'existe pas donc commence par l'élément qui est à la potion 2 après on ira sur l'élément qui se trouve à la position 5 donc 1 2 3 4 et 5 voilà voyez comment on se déplace donc voilà et etc etc voilà tout simplement donc voilà pour cette pseudo classe alors il y a également un pseudo classe si vous voulez je vais mettre ici un commentaire mais avant avant de le mettre en commentaire je vais vous inviter à aller voir d'abord donc contrôle z on y va et on regarde vous allez voir que le dernier élément ici en a vu ses propriétés changer ok mais le premier élément ici n'a pas vu ses propriétés changer dans le nf le nf child ici commence par l'euro mais notez que vous pouvez commencer par le bas ok pouvait démarrer par le bas et donc dans ce cas là il faudra alors si vous voulez j'ai déjà oui je vais dupliquer ceci je vais dupliquer ça donc si on veut commencer par le bas un instant là c'est bon alors si on veut commencer par le bas il faudra simplement ajouter au milieu ici last last child tout simplement et là on mettra la même fonction que tout à l'heure et là voilà donc si je reviens ici qu'est ce que je vois je vois que désormais l'ordre est inversé 1 on commence par le bas donc ici on commence par le deuxième élément en tel qu'une l'avion dit voilà donc c'est le même ordre sauf que juste on commence par le bas voilà donc on prend le deuxième élément abat en partant du bas cinquième élément en partant du bas etc etc donc voilà pour ça également maintenant cette propriété là vous pouvez également le la style tout poule donne simplement également un élément poule donne par exemple un chiffre pour mettre 5 par exemple et du coup ça va choisir le cinquième élément en partant du bas dont un deux trois quatre et cinq voilà donc ça se comporte de la même façon qu'est ce que nous avons vu tout à l'heure avec ceci avec ça sauf que ça commence à partir du bas donc voilà pour ça maintenant nous avons également un pseudo classe qui s'appelle on lit on lit on les tiales donc si l'élément est le seul fils 1 le seul fils du conteneur donc si vous voulez on peut créer ici une liste ici une liste une liste eu elle elle dit donc elle dit accueille accueille voilà et qu'est ce que je vais faire ici je vais cibler ce elle il a donc je veux mettre ici eu elle eu elle et puis elle y voilà tous les ellis que j'ai lu dans le huel et je vais mettre tout simplement on lit child voilà et là je peux lui appliquer une propriété donc color color je peux mettre blue par exemple et là si je reviens ici qu'est ce qui va se passer je vois que ça marche bien maintenant imaginez que j'ai désormais plusieurs éléments j'ai désormais plusieurs éléments dans mon huel alors si je regarde ici ben ça ne marche plus ok ça ne marche plus donc une fois encore ceux ci ça marche uniquement pour les éléments l i qui sont des fils unique donc voilà ce que je tenais à vous dire dans cette partie je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine